Merci de suivre le journal sur Quai d'Info, mesdames et messieurs. Voici les titres. Alain Sardé, autres villes du Sénégal, Salémata a célébré la journée internationale de la femme. Le projet d'AMKAM a organisé une journée de consultation gratuite suivie d'un panel pour sensibiliser sur le thème de cette année. Un CRD sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives s'est tenu à l'hôtel Ouassa de Kidougou où il a été présidé par le gouverneur de région Sairnau. Journée portes ouvertes organisée par le projet d'AMKAM en collaboration avec ses différents partenaires au jardin public, le préfet Tcherno Souleymane Soho a présidé la rencontre. La cérémonie officielle de remise des diplômes à l'ISETA s'est tenue au centre culturel de Kidougou. Il a été présidé ici par l'adjoint au préfet du département de Kidougou, Landy Djata a remercié les récipiendaires. Il a félicité l'ISETA. Le tout nouveau maire de la commune de Kidougou et son staff, Ousmane Silla, a rencontré la presse locale et les correspondants régionaux de Kidougou pour rendre visible mais aussi faire l'état des lieux. Merci, nous le disions dans les titres. À l'instar des autres villes du Sénégal et celle de Kidougou, le département de Salémata a organisé la journée internationale du 8 mars. Le projet d'AMKAM a organisé cette journée en faisant des consultations gratuites mais aussi un panel sur le thème. Nous écoutons le docteur Abdoulaye Fali, il est le directeur général du projet, au micro de Kédenfou. Permettez-moi d'abord, au nom du Carrefour international, de remercier M. le préfet du département, M. le maire, M. le président du conseil départemental, le médecin Dr Sambou, Mme Dour et l'ensemble du personnel. Alors, Carrefour international est une ONG, qui s'active dans le renforcement même de l'égalité entre l'homme et la femme, mais également dans le renforcement du pouvoir économique de la femme, donc dans son milieu de vie. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à célébrer la journée mondiale de la femme, qui a été officialisée depuis 1977 par l'Organisation des Nations Unies. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là, avec la population de Salémata, pour vraiment insister sur l'organisation de cette journée. Alors nous avons commencé par une consultation gratuite. L'après-midi, nous allons offrir un panel aux populations, aux femmes et aux adolescents, pour montrer vraiment l'icône de femmes qui ont vraiment réussi leur vie, pour montrer aux femmes que l'on soit inscrite ou pas, il faut simplement avoir de la volonté pour réussir sa vie. Et c'est ce que nous comptons vraiment montrer cet après-midi, donc à ces dames-là, pour susciter vraiment la motivation et le développement personnel de ces femmes, qui pourront donc contribuer au développement économique et social du département de Salémata. Madame Nour, dite Fatou Faye, infirmière, chasse femme infirmière, au niveau du district sanitaire de Salémata, est revenue sur cette consultation gratuite. Le projet d'Amkama a organisé au niveau du département de Salémata, pour offrir des consultations gratuites, planification familiale, visite prénatale, échographie pour les femmes enceintes, il y a aussi dépistage cancer du col, cancer du sein, aussi il y a conseil ados, offre de planification familiale aussi pour les ados, il y a aussi dépistage du VIH. Il y a beaucoup de monde, on est satisfait aussi de leur présence, et aussi de la présence de nos autorités. Un CRD sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. C'est tenu à l'hôtel Loassa de Kédougou, le gouverneur de région Seine d'Awa a présidé la rencontre. Nous écoutons Awa Marie-Kolsek, elle est ministre d'Etat par ailleurs, présidente du comité national de l'ITIE, elle explique la répartition des budgets. Il faudrait qu'il y ait une approche globale, que ce soit un tout. Ce que nous avons dit dans le rapport, c'est que les mines d'une manière générale au Sénégal ont contribué jusqu'à 185 milliards de francs CFA cette année. Donc nous faisons un rapport avec N-1, c'est-à-dire c'est 2020. Et bientôt nous sommes en train de travailler sur le rapport 2021. C'est-à-dire donc que nous avons 185 milliards de francs CFA, mais 167 milliards sont allés directement au budget. Le reste c'est des taxes, ce sont des choses qu'il faut payer ailleurs, des redevances sociales, etc. Mais 167 milliards dans le budget, ça correspond à peu près à 5,6% du budget. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts, que les ressources naturelles doivent être mieux exploitées, d'une manière plus transparente, pour que le budget national aussi sente mieux la présence des industries extractives au niveau du Sénégal. Le gouverneur des régions Saïr Ndaou se félicite de cette initiative de partage entre les différents acteurs. Saïr Ndaou est au micro de Quai d'Info. Il était question de venir partager, de faire comprendre et de faire savoir et d'expliquer au besoin tous les contours de ce rapport et en plus de partager avec nous les résultats obtenus pour cette année. Donc ça a été donc l'exercice de ce matin et nous étions très fiers de les recevoir, de partager, parce que c'est ce que nous demandons tout le temps. L'industrie extractive ou la transparence dans les industries extractives nécessite qu'il y ait beaucoup plus d'informations et qu'on facilite l'accès à l'information. Voilà donc l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui qui a quand même eu une participation massive et c'est cette approche dynamique que nous voulons partager avec l'ensemble des acteurs sur le terrain et pour leur dire que tout le monde doit comprendre ce qui se passe pour mieux quand même apprécier la situation. Féliciter aussi les membres du comité pour les résultats obtenus et c'est un travail de tous les acteurs qui a été là et nous tenons aujourd'hui à vous les remercier et à dire à toute la population que le rapport est là, aux acteurs aussi dispositifs que le rapport est là et que chacun peut disposer de ce rapport et partager l'information à tout point de vue. La cérémonie officielle de remise des diplômes à l'ISETA a été présidée par l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Landing Diata. Il a toutefois remercié les 187 récipiendaires, leur a félicité, mais aussi il a remercié le directeur PDG de l'ISETA. Je tiens à féliciter le promoteur de l'ISETA, M. Diallo, le PDG Diallo, pour cette excellente initiative qu'il a faite ici au niveau de Kédougou parce que nous savons que souvent les conditions d'études ne sont pas très 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 favorables. Donc du coup, il a eu l'idée, il a eu la vision de créer ici à Kédougou de mettre en place une école de formation professionnelle pour les élèves de Kédougou. Donc à ces élèves-là qui viennent d'être honneurs aujourd'hui, tout d'abord, je les félicite au nom du M. le gouverneur et du M. le préfet du département pour cet excellent travail qu'ils ont eu à faire. C'est vraiment toujours intéressant d'encourager et d'avoir une bonne impression sur la formation. Donc pour ça, nous leur demandons de toujours persévérer, de toujours continuer sur ce talent-là pour pouvoir décrocher d'autres récompenses et d'autres diplômes plus tard. L'État crée les conditions d'une employabilité à travers le ministère de la formation professionnelle. Donc l'État, depuis toujours, accompagne les écoles de formation professionnelle, les études de formation professionnelle dans cette perspective-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'initiatives que l'on a prises pour cela. Donc je pense que maintenant, il va falloir qu'on puisse vraiment encourager les étudiants à travers le davantage à se rapprocher de ces structures-là, de ces programmes-là pour mieux capter et pour mieux être accompagnés. Le PDG de l'État, Momodou Boyi Diallo, a promis de satisfaire aux doléances des étudiants de Kédougou pour l'installation d'un centre de formation pratique dans la commune. Nous écoutons Momodou Boyi au micro de nos correspondants. Ce n'est pas aux autres de venir s'installer chez nous ou installer des écoles chez nous ou installer des entreprises chez nous, comme ça se passe. Nous-mêmes, population, nous pouvons créer ces entreprises nous-mêmes et en même temps former nos jeunes nous-mêmes pour faciliter ainsi leur inception. Aujourd'hui, je suis très satisfait parce que cette cérémonie, nous avions eu à faire une comme ça à Dambakunda où on a remis 457 diplômés. Il n'y a même pas le 30 novembre qui a été présidé aussi par le gouverneur de la région de Dambakunda. Et c'est une occasion aujourd'hui aussi de remettre à ces 187 récipiendaires leurs diplômes. Et ceci va les ouvrir en un cursus professionnel et pour faciliter également l'insertion de nos jeunes Kédouvins au niveau des tissus professionnels. Ce n'est pas une formation, c'est la mise en place d'un centre d'application pratique. Alors, à Tamba, nous l'avons fait et ce centre d'application pratique de Tamba, nous l'avons fait parce que vous connaissez, vous tous, une entreprise à un plan de développement stratégique mais juste que nos jeunes, ils peuvent peut-être ne pas comprendre une évolution d'une entreprise. Ce sont des étapes. La première étape était Tamba. La deuxième étape était la construction d'un état de Dakar. Il y avait aussi une grande demande parce qu'on a beaucoup d'apprenants qui nous viennent de Dakar, d'Ambourg, de Saint-Louis. Et la troisième étape, c'était vraiment la mise en place d'un hôtel qui va servir de ce qu'on appelle une école entreprise puis Kédougou, la mise en place d'un centre d'application pratique. Aujourd'hui, je pense que le plus difficile est fait. Nous avons deux terrains, donc un de quatre hectares et un autre terrain dans la commune qui est bien placé pour peut-être même construire les états à notre façon, comme cela s'est fait à Dakar. Donc, ces étudiants, ils ont raison parce que parmi d'entre eux, certains ont visité le centre d'application de Tamba et en même temps, on a même un centre d'application dans le domaine de l'audiovisuel avec une radio et une télé à l'appui parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe. Pour vraiment asseoir les compétences, il faut pratiquer. Et à Dakar, on est même à la version VR, ce que les Anglais disent « réalité virtuelle ». Donc, la réalité virtuelle à Dakar, les apprenants qui sont là-bas, par exemple, on a une filière qui s'appelle « sécurité portière ». Les apprenants portent des casques et quand tu portes les casques avec des trucs sur la main, tu te mets directement au niveau du port, voire même au niveau de la plateforme pétrolière. Donc, tout ça, ce sont des étapes. Et incha'Allah, bientôt, nous allons nous y atteler pour mettre en place un centre d'application pratique à Kédougou. Le maire Ousmane Silla venait assister à la cérémonie de remise de diplôme au récipiendaire. Il a remercié le directeur général de l'ISETA. Il a promis de les appuyer. Nous écoutons Ousmane Silla. Permettez-moi de remercier d'abord l'ensemble du personnel des États, l'encadrement, les étudiants et principalement le PDG, qui est un ami, un frère, Maud Bouïdialou, qui est quand même quelqu'un qui est de la région, de la commune de Kédougou. Et ça, c'est un exemple en termes d'entrepreneuriat, d'engagement pour la formation des jeunes de la région de Kédougou. Et je les remercie et je suis très honoré aujourd'hui d'être ici, parce que cela démontre que, quel que soit le niveau de formation que nous avons, si nous n'avons pas une formation professionnelle, nous risquons de perdre en tout cas la possibilité d'être embauchés dans des grandes entreprises et d'être aussi entrepreneurs. Donc je félicite et j'encourage encore cette initiative. En tout cas, je serai à côté de l'ISETA pour leur permettre encore d'impliquer davantage les jeunes de cette commune et aussi de la région. Notre prérogative déjà, c'est d'être à côté de la population. Et quand je vois un établissement comme l'ISETA, en termes d'éducation, nous avons ce devoir de les accompagner. Nous allons les accompagner maintenant à quelle hauteur, avec quels moyens. En tout cas, on ne sait pas encore exactement avec quelque chose de données chiffrées. Mais sachez que moi, je serai un des ambassadeurs de l'ISETA pour les accompagner dans cette dynamique, parce que je crois à la formation professionnelle. Si nous avons des jeunes formés, nous aurons de l'emploi, nous aurons des entrepreneurs. Et je souhaite qu'à l'ISETA, à travers l'ISETA, qu'on ait des champions en termes d'entrepreneuriat qui vont permettre d'embaucher encore davantage des jeunes de la région de Kédougou. Le tout nouveau maire de la commune de Kédougou et son staff ont rencontré la presse locale et les correspondants régionaux pour rendre visibles les actions de la mairie de Kédougou, mais aussi pour faire l'état des lieux. Ousmane Silla, au micro de Kédinfo. Aujourd'hui, j'ai animé cette conférence de presse en tant que maire de la commune de Kédougou dans le but de présenter en ce qui concerne l'état des lieux de la mairie de la commune de Kédougou, c'est-à-dire le personnel, le parc automobile et également toutes les actions, en tout cas l'état dans lequel nous avons trouvé la mairie et l'organisation que nous allons mettre en place et la notion de gouvernance. Le personnel, je pense que c'est un point clé. Nous avons 141 personnes au niveau de Kédougou, dont nous avons plus de 69% qui sont au niveau de la commune et 31% qui sont détachés. Donc quand on regarde ça, on regarde aussi au niveau de la masse salariale. La masse salariale de Kédougou, quand on prend une référence de 2015, on est passé en 2021 à plus de 58% au niveau de la masse salariale. Ce qui fait qu'on est à plus de 180 millions de masse salariale par an comparé à des recettes à 100 millions. Donc nous avons un certain déficit. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la notion d'efficacité. Quand on constate au niveau des fonctions, nous avons une disparité au niveau des fonctions par rapport aux besoins de la commune. Donc, ceci dit, ce que nous allons faire, nous allons accompagner la population, nous allons accompagner les personnels concernés pour mettre en place un système qui les permettra, en tout cas, d'absorber le maximum possible pour ne pas qu'ils soient dans des difficultés. Et ceci dit, en tant que maire de la commune, j'ai ce devoir de prendre des décisions et de résoudre ce problème-là. De l'autre côté, nous avons cette notion de gouvernance que nous allons mettre en place. Je pense qu'une commune, comme une commune régionale, capitale régionale de Kédougou, nous avons ce devoir, en tout cas, d'être au service de la population, d'avoir des horaires qui répondent, en tout cas, aux attentes de la population et de faire en sorte que les problèmes que la population a, quand ils viennent ici à la mairie, que ces problèmes soient résolus, surtout en ce qui concerne l'état civil. C'est pour cela que nous avons deux adjoints qui ont cette délégation de signature. Et au-delà de ça, la discipline, c'est-à-dire respect des horaires, lever des couleurs tous les lundis, et également un point de presse animé par le secrétaire municipal, Coliba Samoura, tous les mois. Et personnellement, en tant que maire de la commune de Kédougou, j'ai généré une conférence de presse tous les trois mois. Donc, sur ce, je vous remercie énormément. Je remercie la presse locale. Nous avons une double responsabilité, c'est-à-dire avoir un marketing réel de cette région. Et nous devons véhiculer ce marketing, cette image, pour que Kédougou soit, en tout cas, une destination rêvée de tous les Sénégalais et de toute la population, aussi bien de la diaspora. Et je remercie par là la diaspora, qui nous a beaucoup accompagnés et qui est présente. Et aujourd'hui, nous comptons sur cette diaspora-là pour nous accompagner, pour trouver des partenaires, surtout dans le cadre de notre département aujourd'hui, de cette commission aussi qui est là, en ce qui concerne les coopérations extérieures. Nous allons travailler dessus, parce que nous devons être innovants, chercher des recettes de manière différente et innovante aussi en termes de développement local dans une démarche inclusive avec toute la population de Kédougou. Je vous remercie. L'usine de glace de Kédougou, se situe au quartier Gomba 1, inaugurée l'adjoint au maire de la commune de Kédougou, M. Olivier Itchard Bangar, est revenu sur l'importance de son installation à Kédougou. Les exemples de leaders qui ont eu à être des modèles charismatiques vers ce chemin, c'est-à-dire vers la paix, nous édifient à suffisance. En ma qualité de professeur d'histoire et de géographie, je peux retenir donc, en parlant de l'Inde de Gandhi, en parlant donc de la période triste des États-Unis, on peut retenir donc Martin Luther King, les Rosa Parks et autres. En Afrique, nous avions été certainement très jeunes, au moment où Neson Mandela a eu à être emprisonnés pendant 27 ans, comme l'a dit cher Ali Bannan son exposé. Tout cela, parlant de l'exemple de donc cher Ali Nau, nous donne de quoi se dire que avec l'abdémigration, on peut parvenir à vraiment donc produire de la qualité pour tous. L'exemple de cette qualité se traduit à travers la mise en place de cette unité de production de glace, parce qu'à Kédougou, vous devez le savoir, il fait excessivement chaud et je vous assure, les prix sont exorbitants. Ce n'est pas des prix accessibles à toutes les bourses. Quant à Amadou Sega Keïta, il est le vice-président du conseil départemental, il a toutefois remercié, mais aussi il s'est montré satisfait de cette initiative. Il promette d'appuyer ce genre d'initiative. C'est d'abord au nom du président du conseil département, vous assurer et vous garantir de la disponibilité du conseil départemental à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens du développement, bref à la satisfaction des besoins des populations. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction l'exposé comme je l'ai noté nous a fait au niveau des stands de la production pédagogique d'abord jusqu'à la production industrielle dont vous voulez offrir le développement par l'exemple. Avant-hier seulement, je travaillais souvent sur des systèmes de développement décentralisés et dans un ouvrage que je fouillais, avant-hier seulement, j'ai trouvé que sur les 100 premières industries les plus puissantes au monde, les 70 sont dirigées par les présidents directeurs généraux qui sont de l'Inde. ça m'a beaucoup marqué et même des personnalités de premier plan de l'Europe, bref surtout de l'Angleterre, sont aussi indiennes. C'est pour vous dire que la capacité de formation intellectuelle et professionnelle de l'Inde n'est plus à démontrer. C'est un exemple à suivre. Et M. Kanute nous a aussi dit que pour la mairie et pour le conseil départemental, bref pour Kédougou, ils sont disposés aussi à accompagner les femmes, les acteurs de développement, les jeunes dans les perspectives de formation professionnelle dans le cadre de la transformation et la promotion des produits locaux. C'est vraiment des points que j'ai retenus pour vraiment vous remercier, vous dire comme mon aîné le maire Olivier Bangard l'a dit, nous sommes là pour accompagner tous les acteurs de développement, chacun dans le secteur dans lequel ils s'activent. Aucune distinction n'est possible et je tiens à le préciser parce que c'est ça aussi l'intention du président du conseil départemental Mamadou Salissou, la campagne est terminée, place au travail, donc il n'y a aucune distinction de parti politique, d'appartenance ethnique, aucune distinction n'est tolérable, n'est admissible, n'est acceptable. Nous sommes Kédougou, nous devons être unis, être un et indivisible et le développement que vous avez, les propositions de développement, les modèles que vous avez partagées aujourd'hui. Je souhaiterais peut-être avec certains supports, je pense à peut-être encore démultiplier. Une usine de glace venue à son heure pour aider les populations et les femmes de Kédougou, il est revenu sur l'historique du fondateur Cheikh Aliounaou. C'est partager cette expérience, voilà. Ce n'est pas des informations, c'est l'expérience qu'on a partagée, qu'on a voulu vous faire toucher du doigt, Inch'Allah, pour que vous puissiez vous aussi le mettre à disposition des autres qui sont là. Et par ailleurs, on tient à vous dire, nous avons une bannière dédiée à Mohamed Dinoos, dont vous avez parlé et qui est là. Donc il faut dire que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés aussi dans le chemin initiatique de la paix. Et alhamdulillah, nous remercions le Seigneur, nous remercions le Seigneur de nous avoir donné l'occasion de nous réunir ici avec vous tous parce que sans sa permission, on ne serait pas là. C'est le Seigneur qui nous a invités là. Et quand je dis invités, Cheikh Ali, il avait trois ou quatre places qui voulaient venir après Tamba. Il y avait Kidira, il y avait Kédougou, il y avait d'autres entre autres. Il lui restait très peu de temps à vivre et il a choisi Kédougou sous l'inspiration divine. Et depuis ce moment, il n'a pas arrêté de faire le va-et-vient entre Tamba et Kédougou dans une température extrême en jeûnant. Et je le rappelle parce que c'est important, parce que ça lui tenait à cœur. Ça lui tenait à cœur de pouvoir apporter ça ici. Parce que c'est le message, Cheikh Maud Bamba dit qu'il est venu pour l'humanité. C'est un message qui est destiné à l'humanité. Et Inch'Allah que tous ceux qui sont à Kédougou puissent bénéficier de ce message, de cet exemple, de ce modèle qui est Cheikh Ali Ndaou, radia Allahu anhu, dont nous ne pouvons remercier Dieu tant qu'il est grand. Et Alhamdulillah, nous prions au Seigneur d'accorder la santé à tout le monde et fassent que, comme Cheikh Maud Bamba dit, qu'on soit au service à toute l'humanité dans leur plus grand amour. Inch'Allah. Merci encore une fois de votre présence. Et la route continue. Donc c'est votre usine à glace. Venez. Baïchel sera là. Il va organiser d'autres séances avec Soraya et tous ceux qui vont venir de Tamba ou de Pout. Donc Inch'Allah. Et Inch'Allah, il y aura d'autres baïs chers qui viendront de Kedougou. Inch'Allah. Omar Diallo, responsable des genres et droits humains du projet d'AMKAM, d'Aneam Tchalal Am, ma voix, ma santé, est revenu sur l'atelier d'orientation des acteurs de l'éducation des enfants avec l'inspecteur d'académie de Kedougou. Nous l'écoutons avec Kedinfo. Nous avons organisé un atelier en collaboration avec l'IA, un atelier d'orientation des acteurs de l'éducation sur les droits de l'enfant, sur l'analyse de genre et sur la santé productive. En réalité, c'est une façon également de les mettre au même niveau que les acteurs de la santé sur le projet d'AMKAM, mais également sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Donc, au terme de cette activité, nous avons prévu également de planifier comment introduire dans l'établissement pour mettre sur place ce qu'on appelle les clubs de jeunes filles, mais également des sessions de sensibilisation des élèves qui seront faites par les participants qui ont été formés. Donc, c'est un paquet d'activités qui a été prévu au terme de cet atelier de deux jours sur les droits de l'enfant, sur la santé productive et sur l'analyse de genre. Quant au président du tribunal de grande instance de Kédougou, Aliou Diallo, participant à l'atelier, a plaidé pour le maintien des filles à l'école, mais aussi pour une bonne éducation de nos enfants. Nous écoutons Aliou Diallo. J'étais venu pour parler des droits de l'enfant. Vous savez que l'enfant est un être vulnérable. C'est un être qu'il faut sécuriser, protéger pour lui permettre d'avoir de meilleures aptitudes parentales une fois parvenues à l'âge adulte. Voilà. Les enfants, donc l'enfant, il faut les protéger contre les abus sexuels. L'enfant, aussi le travail des enfants, l'attrait des personnes. On voit que dans la région de Kédougou, les enfants sont victimes de pas mal d'abus liés surtout à l'exploitation de leur péage dans la région. Le conseil qu'on lance aux parents de la région surtout vraiment c'est de veiller sur la sécurité des enfants. L'enfant est un être secret, est un être sacré donc faire de sorte que l'enfant une fois l'enfant veille à ce que les enfants aient un extrait de l'enfant, que les enfants aient un extrait de naissance, protéger les enfants contre le travail des enfants, parce que le travail des enfants n'est pas interdit. Ce qui est interdit sont les pures formes de travail des enfants. Protéger les enfants contre l'attrait des personnes, protéger les enfants contre les abus sexuels et faire de sorte que l'enfant puisse avoir des actes de naissance pour qu'il puisse poursuivre ses études. Parce que si on n'a pas l'état civil on n'a absolument rien. Parce que quand on n'a pas un extrait de naissance on ne peut pas avoir de pièce d'entité, on ne peut pas avoir de permis de conduire, on ne peut absolument avoir un passeport et quand on n'a pas aussi l'extérieur de naissance on ne peut pas avoir de carte d'entité pour bénéficier des crédits au niveau des établissements des crédits. Ce qui fait que vraiment l'enfant c'est un être vulnérable qu'il faut sécuriser, protéger et surtout aussi les filles qui sont à l'école veuillent à ce que les enfants puissent rester à l'école le plus longtemps possible. Voici ce qui a mis fin à ce journal. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook mais aussi sur notre chaîne YouTube. Merci et portez-vous bien.